Bonjour, pour présenter le travail que j'ai fait, je vais utiliser le PowerPoint que j'avais fait à l'issue de mon stage chez Viastoria dans le cadre de la formation Euromaster Multimédia. Vous allez voir un peu comment tout s'est déroulé. Voilà le sommaire, je vais rentrer tout de suite dans le détail par présenter Viastoria. Donc l'entreprise, c'est une grosse boîte qui fait des films institutionnels, des argumentaires produits, des films médicaux, ils ont des directs, des duplex, ils sont reliés, correspondent en France 2, ils ont des plateaux, ils font des bornes interactives, ils ont des films numérisés, des CD-ROM, enfin tout plein de choses. Donc le cadre du projet, c'est très simple, c'était d'installer effectivement quelque chose en dur, une borne interactive qui permettait de regrouper 512 personnages, 187 scènes, 12 thèmes, 3 tympans, 7 boussures, 18 arcs, il faut qu'elles soient simples, pédagogiques, en 4 langues, pour ne plus avoir ceci. Voilà effectivement ce que avaient les visiteurs quand ils visitaient le grand portail de la collégiale de Tannes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le grand portail mesure plus de 30 mètres de haut, donc pour faire des prises de vue par exemple, on a utilisé une nacelle et j'ai photographié toutes les statues. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus dans la technique. Donc la première phase est effectivement, quand j'ai pris ce travail en main, c'est effectivement de développer les stratégies et les techniques. Après dans le deuxième temps, c'est de faire tout ce qui est graphique, donc plein de rushs pour présenter cette borne. Après il fallait développer son côté technique, et après effectivement il fallait les livrer. Donc la phase 1, stratégie technique, c'est très simple. Il y avait un calendrier, donc un calendrier de temps, ça a mis 2 à 9 mois, avec un temps homme et un temps machine, sachant qu'à 99, les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait un cahier des charges, donc là il fallait que je le rédige, ensuite avec les instructions stratégies de création technique, pour le valider au niveau de mon tuteur de stage. Alors il fallait que ce soit simple, pédagogique, il fallait que ce soit clair, il fallait que ce soit aéré, il fallait que ce soit modulable, il fallait que ce soit duplicable, parce que peut-être qu'on pouvait faire d'autres portails dans toute la France, et il fallait identifier le contenu. Donc il fallait recenser un peu ce qu'il fallait raconter, il fallait aussi synthétiser, ensuite après il fallait codifier l'ensemble des choses, pour que tout donne la version 0.0. Après le développement créatif, donc on rentre en phase 2, une fois que tout ça a été un peu confirmé, là on commence à faire le développement des contenus. Donc on a commencé à rédiger les textes, donc moi je me suis tapé toutes les bibles, tout ce qui est possible et inimaginable, le Nouveau Testament, les premières études de conception, donc là il fallait quand même développer les choses, avec son aspect visiteur, la navigation, l'interfacéalisateur, donc là il y a tout plein de scénarios qui ont été mis en forme. Donc à partir de là, ça va donner trois propositions, la 1, la 2 et la 3. Après il y a eu un prototype papier d'orientation finale, pour bien boucler la chose, par un petit bout de synthèse. Donc là on est arrivé avec la version 1. Ensuite le développement technique, ça c'était plus simple, il y avait une production graphique, donc ça veut dire faire les prises de vue, donc aller à TAN, faire les photos, les développer, travailler sur Photoshop, c'est là d'ailleurs que je l'ai beaucoup appris sur Photoshop. Ensuite il y avait toute l'ingénierie pour effectivement le mettre sur Autoware, le logiciel, et en respectant effectivement toujours sur les aspects visuels, la navigation, les interfaces utilisateurs. Donc avec tout ce qui s'ensuit avec l'encodage, le ronial, l'intégration et le traitement informatique. Donc ce qui nous a donné une maquette informatique, on a évalué, on a la corrigé, j'ai eu les validations à partir de mes supérieurs, et donc ça m'a donné la version 2. Ensuite après, effectivement, il fallait finaliser tout ça, donc tout simplement on a gelé le contenu, après toute la rédaction des textes, après avoir fait relire effectivement sur des personnes qui étaient spécialistes dans tout ce qui est religieux, parce que vous allez voir après sur la borne, il y a beaucoup de personnes. Donc tout ça, c'est toujours été fait sur un côté check-up, correction, contrôle, avec un positionnement effectivement de débugage, sur toutes les fautes d'orthographe qu'il pouvait avoir, et donc ça donnait un document auquel effectivement il y avait la qualité, la dégumentation et l'évaluation. Toujours le check-up, correction, contrôle, une gravure pour moins tirer, et on était presque arrivé donc à la version 3. En résumé, donc la version 1, c'est le temps aux machines simples, pédagogiques, il fallait que ce soit clair, aéré, modulable et duplicable, tout en recensant, synthétisant et codifiant l'ensemble du contenu. Ensuite après, en version 2, effectivement, il y avait la réaction des textes, les propositions et les boucles de synthèse. En version 3, il y avait la prise de vue, le traitement graphique et tout ce qui s'en suit après. Et en version 4, il y a toujours la parallèle, que vous les liez à droite ou à gauche, c'est toujours les 3 CC, check-up, correction, contrôle, check-up, correction, contrôle. Voilà, les principes pour résultats, je pense qu'à beau dessin, il vaut mieux qu'un long discours, et je vous propose d'appuyer sur le petit bouton qui est situé à droite pour voir effectivement maintenant la démo de ce qu'on a pu réaliser avec cette bande interactive. Voilà, à très bientôt.